Le jardin Étymologiquement, c'est un enclos destiné à protéger le meilleur. Le jardin, c'est aussi un espace pour semer et pour s'aimer. Le jardinier, courbé, qui regarde la terre, qui la travaille, il va donner, il va aussi recevoir, et il console l'humanité d'une partie de ses mots. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur social. Cela veut dire que j'ai été formé en sociologie et au travail social, mais je n'ai jamais véritablement fait ce travail-là. J'ai toujours monté des entreprises, des entreprises dites solidaires. Cela ne fait pas de vous pour autant un chef d'entreprise, puisque les chefs d'entreprise se disent qu'il est bizarre, ce type. Au même titre qu'un agriculteur dit que c'est quand même un drôle de loustique jardinier. Au même titre que les sociologues et les travailleurs sociaux disent qu'il ne fait plus partie tout à fait du truc, puisqu'il est devenu entrepreneur. Mais je voulais simplement faire passer déjà le message à tous ceux qui s'intéressent à ces entreprises sociales et solidaires, que l'entrepreneuriat social, on prend vraiment beaucoup de plaisir, et je suis très heureux de pouvoir faire ce métier. Tout a commencé il y a très longtemps, mais d'abord en montant ce qu'on appelle un jardin de cocagne. Un jardin de cocagne, c'est une exploitation maraîchère, en agriculture biologique, qui fait travailler des publics en difficulté, de toute nature, recrutés sur un territoire. Et qui ont un job très particulier, ils vont produire des paniers de légumes biologiques qu'ils vont distribuer à des adhérents consommateurs, des gens comme vous et moi, qui savent tout de suite et qui comprennent tout de suite ce que veut dire bio, local et solidaire. Tout ça a commencé dans une région un peu oubliée des dieux dont je suis originaire, qui s'appelle la Franche-Comté. Elle est connue pour son comté et son côté très rural. Elle est aussi connue pour son industrie automobile. Mais moi, ce que j'en retiens surtout, c'est qu'elle est aussi remplie d'utopistes qui m'ont rempli mon enfance et mon adolescence. Proudhon, Fourier, Proudhon, Considérant, Ledoux, Courbet. Et là, vous avez une vue comme quoi il y avait déjà du lien entre les utopistes, puisque c'est Courbet qui peint Proudhon. Tout ça, ça aurait pu rester une petite initiative provinciale. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé à une espèce de nomade jardinier qui devait répondre à des demandes qui venaient de partout, parce qu'il y a eu une couverture presse relativement importante de ce premier jardin de cocailles. Donc je me suis vraiment planté, si je puis m'exprimer ainsi, pour mon retour à la terre, puisque je me suis retrouvé à passer beaucoup plus de temps dans les TGV à l'aider des tas de porteurs de projets. Mais c'était magnifique de faire toutes ces rencontres d'agriculteurs qui avaient envie de changer de vie, de pouvoirs publics qui avaient envie d'orienter différemment les choses et qui avaient envie de monter des entreprises qui puissent correspondre aux gens en difficulté sur leur territoire. Tout une série de gens qui avaient envie et qui m'ont passionné, que j'ai accompagné. Et tout ça, je n'ai pas le temps d'en faire toute l'histoire, mais ça donne aujourd'hui 130 jardins de cocailles en activité et pratiquement 25 000 paniers qui sont livrés chaque semaine à des adhérents consommateurs et plus de 5 000 personnes qui ont retrouvé une activité et qui travaillent dans ces jardins de cocailles. 4 500 dits en insertion et puis 8 800 qui sont des personnels dits d'encadrement. Accepter de gérer un jardin de cocailles, c'est une drôle d'aventure. C'est une drôle d'aventure parce que c'est un projet qui est à la fois économique, qui est à la fois écologique et qui est à la fois social. Et une fois qu'on a dit ça, on a cité les trois grandes sœurs ennemies du développement durable qui se détestent mais qu'il faut faire cohabiter. Donc, il faut apprendre à devenir ce qu'on appelle un gestionnaire de tension. Et vous serez toujours frustrés en interne et en externe, frustrés par vos collaborateurs qui se disent mais ils nous emmerdent toujours à vouloir changer des choses et puis de vouloir être dans la stabilité et puis des partenaires extérieurs qui ne savent absolument pas dans quel cas se vous ranger. Mais voilà pourquoi on a fait ce travail autour de devenir des gestionnaires de tension. Parce qu'on pense que l'humanité le mérite. Parce que l'humanité, dans une période inédite aujourd'hui, notre humanité est traversée par une économie cannibale et financiarisée qui ne s'est plus créée de richesse sans créer autant de pauvreté dans un effet centrifugeuse. Si vous rajoutez à ça des problèmes écologiques majeurs dont je vous ferai grâce et dont on va parler beaucoup dans quelques semaines, avec des problèmes énergétiques, des problèmes démographiques, vous obtenez un cocktail invraisemblable qui fait qu'à un moment donné, on peut considérer qu'effectivement, on est dans une période inédite que l'humanité n'a jamais rencontrée. Et en plus de tout ça, après 25 ans d'histoire, ces jardins de cocagne, eux aussi rencontrent toute une série de difficultés et sont en pleine mutation. Et cette mutation, elle est liée à des baisses d'intervention publique où là, on s'aperçoit qu'effectivement, les pouvoirs publics, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont, n'ont plus les moyens d'endiguer toutes ces vagues de pauvreté et d'exclusion. Il y a des nouvelles montées de chômage et d'exclusion en permanence. Il n'y a pas que les chiffres du chômage qui comptent en la matière. Et ce risque sur le gâteau, puisqu'on vend des paniers de légumes, vlati pas que tout le monde se met à vendre des paniers de légumes. La grande distribution, le secteur agricole, etc., etc. Donc une hausse de l'actualité concurrentielle quand même relativement importante. Donc il faut se bouger dans ces moments-là. Il y a une humanité qui va pas, puis des jardins qui, à un moment donné, étaient une très belle histoire, mais qu'il faut quand même faire durer. Et en l'occurrence, on a essayé de réagir par un triptyque stratégique autour pour penser à notre avenir. D'abord, tout près d'ici, en créant ce qu'on appelle la maison cocagne. La maison cocagne, vous y serez tous invités. Il y en a certains des gens qui sont déjà venus. Ça va être un jardin, ça va être un lieu... C'est déjà un jardin. Il y a déjà 30 personnes qui travaillent. Il y a déjà des adhérents consommateurs. Il y a des clients dans la salle, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, c'est aussi un lieu de recherche et développement et un lieu de formation. Ça va être la maison mère de tout cocagne et effectivement de partager avec tous nos partenaires. La deuxième chose, ça va être de se bouger un petit peu pour aller chercher d'autres modes de financement. Donc on a créé le groupe cocagne qui permet d'aller lever des investisseurs et trouver des dons. Et en l'occurrence, aujourd'hui, s'il n'y a plus d'argent chez les pouvoirs publics, il y en a encore un petit peu dans les entreprises et il y en a encore un petit peu chez les citoyens. Vous savez d'ailleurs que les Français sont des gros... Ils mettent beaucoup d'épargne de l'autre côté. Donc on voudrait les alléger un tout petit peu. En ce qui concerne la troisième chose, c'est qu'effectivement, il faut un rapprochement très important avec le monde de l'entreprise. Ce monde de l'entreprise, dans ce moment, je parlais de périodes inédites, d'humanité qui rencontre une période inédite, il faut inventer des alliances inédites. Et ces alliances inédites que nous invitons à faire, c'est-à-dire modestement, ces petites structures d'insertion solidaire qui s'appellent des jardins de cocagne, c'est un mixte d'intelligence territoriale qui rapproche les pouvoirs publics, qui rapproche les citoyens et qui rapproche les entreprises. Et il n'y a pas tant d'initiatives qui sont capables de le faire. Parce que les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises, c'est comme mes trois sœurs et demie de tout à l'heure. On ne peut pas dire que les pouvoirs publics ont une vision idyllique de l'entreprise, qu'ils leur rendent bien. En même temps que les citoyens peuvent aussi dire toute une série de mauvaises appréciations des deux autres. Mais pour autant, c'est la nature du projet, le sens sur le territoire, qui va donner la possibilité à ces gens qui, naturellement, n'auraient pas fait d'alliance, d'aller et de le faire. Mais pour faire des alliances, encore faut-il bien se connaître, se reconnaître, s'apprécier, casser les représentations dégradées qu'on a des uns des autres. Et donc, ce que l'on invite à faire, et là, je vais vous montrer quelques images, quelques slides là-dessus, de grandes entreprises qui ont sauté le pas, qui ont décidé de se rapprocher de Cocagne pour essayer de voir comment on pouvait faire quelque chose ensemble. Donc, dans un premier temps, avant de faire des grandes théories, avant de faire des grandes alliances, avant de faire de la co-construction, c'est-à-dire monter des futures entreprises ensemble demain, il faut tout simplement se mettre au travail. Et là, vous avez un cabinet de consultants spécialisé dans la fusion-acquisition internationale en train de bouger des pierres et de faire un aménagement paysager. Vous avez là une grande entreprise, on m'a dit, il ne faut pas les citer, donc une grande entreprise qui fabrique de l'électricité en France et qui est en train de planter des arbres dans un des vergers qu'on est en train de mettre en place. Vous avez ici une grande entreprise du luxe en France qui vient apprendre des cadres sup, apprendre avec des femmes en insertion dans le sud de l'Essone à confectionner des bouquets bio, local et solidaires. C'est ce qu'on a fait dans ce projet qui s'appelle Fleurs de Cocagne. Là aussi, je n'ai pas le droit de citer les noms, mais il y en a dans la salle, on a aussi des relations très abouties avec des entreprises, des grandes entreprises qui vont nous aider à concevoir un restaurant dans cette maison cocagne. Un restaurant, il ne s'agit pas de réinventer n'importe quoi, mais quelque chose d'un concept qui ressemble à Cocagne, toujours avec ce côté social, toujours avec ce côté écologique, toujours avec ce côté économique. Moi, ce que je voulais aussi vous attirer votre attention, c'est sur cette photo. Ça, c'est une équipe dite en insertion sur un jardin. Cette équipe qui vient de recevoir une grande entreprise et les femmes et les hommes qui la constituent, ceux de Fleurs de Cocagne, racontent toujours la même chose le lendemain. Enfin, on a pu rencontrer, on a eu une mise en scène possible avec des grands cadres d'entreprises qui ne nous ont pas pris pour des moins que rien, qui nous ont appréciés, à qui on a même appris à confectionner des bouquets, avec qui on a créé véritablement des liens. Les gens de la grande entreprise ne raconteront plus de bêtises sur tous ces gens en insertion qui seraient, selon certains, un ramassis de feignants qui veulent glander avec des minimas sociaux. Vous êtes un feignant quand vous venez à 7 heures du matin courbé, faire un gros travail dans un jardin de Cocagne ? Absolument pas. Et donc, à un moment donné, ces gens-là, la suprême difficulté qu'ils rencontrent, c'est qu'à un moment donné, la pauvreté et la misère vous amènent dans un truc incroyable, c'est que vous finissez par vous détester vous-même. Et il faut réapprendre à s'aimer. Et quand je dis réapprendre à s'aimer dans un jardin, ce n'est pas qu'un jeu de mots, c'est aussi, à un moment donné, on ne peut rien envisager dans sa vie si, à un moment donné, on ne peut pas retrouver un minimum d'estime de soi. Donc, toutes ces entreprises qui viennent, j'aurais pu en citer encore d'autres, pardon, je vais trop vite, des exemples. Certaines viennent aujourd'hui parce qu'elles nous connaissent bien chercher des futurs collaborateurs. Je pense à des hypermarchés. Je pense à d'autres avec qui on a atteint des degrés très importants avec l'entreprise que j'appelle de co-construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un coup, on n'est pas dans un one-shot, on est en train d'en prendre pour 15 ans et 20 ans ensemble. Et je pense à un grand groupe avec lequel nous montons des nouveaux jardins de cocagne sur des délaissés qui sont des délaissés de terrain en bordure d'autoroutes dans différents endroits de France et qui se déclinent différemment. Quand c'est en région centre, ça sera un jardin de cocagne. Quand c'est dans le sud de la France, on est en train de planter des oliverets, etc. Donc, vous voyez bien tout le bénéfice pour l'entreprise et tout le bénéfice pour cocagne. Et en l'occurrence, je voulais simplement dire pour conclure que sur ce plateau de Saclay, si cocagne est venu, c'est toujours pour continuer son métier. Continuer son métier, d'aller au plus près des grands exclus, de leur retrouver une fonction, de leur retrouver un travail, de les accompagner. On ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec ses alliances. Et je voulais simplement dire que ce plateau de Saclay qui est en train de rassembler, on en a vu un joli fleuron aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises qui peuvent laisser penser à un moment donné que l'avenir ne sera que technologique, je suis simplement modestement venu vous dire que l'avenir ne sera pas que technologique. Il y aura besoin de solidarité, il y aura besoin de bienveillance et il y aura besoin de lien. Alors, comme on dit à cocagne, ensemble, cultivons la solidarité. Applaudissements ...